bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette petite vidéo la famille on va parler de ces inondations comme vous avez tous vu ces derniers temps la ville de conakry était submergé par l'eau et l'espère un espère de l'environnement va révéler les causes et aussi les conséquences mais aussi des solutions en tout cas pour éradiquer à ces phénomènes car vous savez chaque année la ville de conakry est submergé et il y avait des inondations partout dans la ville alors la famille les causes de ces inondations à conakry la première des causes c'est l'urbanisation rapide et anarchique vous savez la croissance rapide de la population à conakry a conduit à une urbanisation non planifiée et de nombreuses constructions illégales qui bloquent les canaux naturels de drainage ce qui aggrave ces inondations la deuxième des choses de ces inondations c'est aussi la mauvaise gestion des déchets l'accumulation des déchets dans les rues et les caniveaux empêche le bon écoulement des eaux de pluie les déchets pousse les canaux du drainage et entraîne des débordements lors des des pluies alors la troisième des choses concernant ces inondations c'est l'insuffisance des des infrastructures de drainage les infrastructures de drainage à conakry sont insuffisantes et mal entretenues les systèmes de canalisation ne sont pas adaptés à l'augmentation des des précipitations et à la densité urbaine croissante alors la famille la quatrième des choses qui est très très difficile à contrôler c'est le changement climatique comme vous le savez l'augmentation des précipitations du changement climatique rend la vie plus vulnérable aux inondations et aussi les saisons des pluies deviennent plus intense avec des pluies torrentielles sur sur de courtes périodes comme ce qui est en train d'arriver actuellement et c'est qu'on a vu aventure et avec avec cette forte pluie qui a plu sur la ville de conakry alors on parle aussi d'autres conséquences des inondations et aussi les dégâts matériels les dégâts matériels les inondations causent des dommages importants aux infrastructures et aux habitants et aux routes elle entraîne des pertes économiques significatives pour les populations les entreprises et l'état même la deuxième aussi c'est les pertes en vie humaine alors vous savez chaque année les inondations à conakry cause des décès soit par noyade soit à cause de l'effrontement des bâtiments aussi le problème sanitaire l'eau stagnante favorise favorise la prolifération de maladies hydriques source d'eau potable aggravant les problèmes de santé publique et aussi d'autres choses encore c'est le déplacement des populations les inondations poussent souvent les habitants à quitter leur loyer entraînant des déplacements temporaires ou permanente et cela crée des situations de crise humanitaire dans les quartiers les plus touchés alors aussi notre espère va nous donner quelques pistes de solutions en tout cas pour pouvoir contrôler ou bien éradiquer ce phénomène c'est aussi l'amélioration des infrastructures du drainage il est crucial selon de l'expert il est crucial de moderniser et détendre les réseaux de drainage pour mieux gérer les eaux pluviales les autorités doivent investir alors dans les systèmes des canalisations plus robustes et adaptés à la densité urbaine et aux réalités climatiques actuelles la deuxième solution c'est la gestion des déchets une meilleure gestion des déchets urbains est essentielle cela inclut que les campagnes de sensibilisation pour encourager les citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans la rue comme vous le savez les guinéens ont habitué de prendre les déchets et puis les maîtres n'importe où dans les caniveaux et voilà maintenant les conséquences parce que cela va pousser les canaux de canalisation l'eau ne va pas avoir la voie et la seule voie qu'elle va prendre c'est voir les voies qui sont libres alors la troisième ce jour comme on puisse des solutions c'est la planification urbaine il est nécessaire de mettre en oeuvre une planification urbaine et rigoureuse qui prennent en compte les risques d'inondation cela inclut l'interdiction des constructions dans les zones inondables et à la réalisation à la régulation stricte des nouvelles constructions c'est ça qu'on est en train de voir et maintenant comme vous voyez la ville de conakry n'a pas eu au fait les gens n'ont pas respecté les normes soit des constructions ou bien choisir même des lieux où on peut construire les guinéens font quoi ils construisent n'importe où et l'état est toujours derrière et la population est en avance par rapport à l'état parce que vous voyez ce qui est en train de se passer actuellement du côté des briques sinon des briques devraient être loti et bien au fait aménagé maintenant donner l'autorisation aux habitants de construire mais là aussi l'état ne fait rire c'est quand un jour là bas aussi va être impacté maintenant ils vont se donner l'état devrait faire dans ces villes proches de la ville de conakry comme koya dibrika et puis les fait les villes environnantes il devrait aller aménager ce qui va permettre en tout cas d'éviter certaines certaines choses comme ce qui est en train de se passer actuellement à conakry alors la quatrième piste de solution c'est le reboisement et gestion de l'environnement le reboisement des zones déboisées et autour de conakry et peut aider à réduire le ruissellement des eaux de pluie de plus la protection des mangroves et les autres écosystèmes naturels peut jouer un rôle important dans la prévention des inondations mais est ce que ça serait maintenant possible pour encore à conakry parce qu'on voit tous les mangroves maintenant on a même plus parce que les gens ont construit sur ces mangroves et maintenant il n'y a rien maintenant il n'y a rien vous pouvez faire le tour de conakry moi je ne pense pas si on peut trouver maintenant des des mangroves où les gens n'ont pas construit et l'état dans tout ça ne fait rien du tout il fait il regarde les populations et maintenant quand il ya des dégâts il s'élève pour dire qu'ils cherchent à avoir des solutions alors et la cinquième et piste des solutions c'est aussi la sensibilisation et la formation il est crucial de sensibiliser la population au risque et au risque d'inondation et de les former sur les mesures à prendre en cas de catastrophe les programmes de formation doivent également inclure des compétences en matière de construction pour encourager des pratiques de construction plus sûr mais est ce que les guinéens vont au fait suivre ça même si on sensibilise les gens on sensibilise la population sur les risques d'inondations mais aussi les former dans les compétences de construction les guinéens c'est des choses au fait que les gens n'ont pas au fait ne considère pas dans notre pays et pourtant c'est très très important c'est très très important imaginez si certaines catastrophes arrivés à notre pays c'est que ça va donner donnant exemple au tremblement des terres qui dit nous épargne mais beaucoup beaucoup d'immeubles qui ont poussé à conakry ne sont pas sûrs ne sont pas du tout sûr il suffit seulement des tremblements des tremblements des terres à quelques magnétudes vous allez voir ces immeubles s'effondrer alors c'est quelque chose qui est très très dangereux parce que si l'état n'arrive pas à contrôler certaines choses c'est très grave surtout ces immeubles qui pousse tous les jours à conakry sans contrôle au fait sans sans voir la qualité des matériaux qu'ils ont utilisé l'état ne fait rien du tout c'est alors c'est le bon moment que l'état prennent leurs responsabilités pour en tout cas organiser certaines choses dans notre pays surtout dans le domaine de construction c'est très important alors la dernière piste des solutions c'est la mise en place d'un système d'alerte oui d'alerte précoce la création d'un système d'alerte précoce pour les inondations va permettre au fait d'avertir les populations à temps réduisant ainsi le nombre de victimes et des dégâts matériels mais quel système d'alerte vous allez voir ici en guinée des fois la météo annonce qu'il n'y aura pas de pluie et ce jour-là vous allez voir tellement de pluie que vous allez vous dire que peut-être si le ciel n'est pas percé il peut vous dire demain ça va pleuvoir et on ne voit pas la pluie la meilleure des choses c'est c'est avoir des systèmes de communication qui va permettre en tout cas et de prévenir prévenir la population avant que les choses n'arrivent et aussi avoir des très bonnes formations de ces gens qui vont alerter parce que aussi faut pas donner des informations comme ça à la hâte vous donner des informations à la population et que les choses ne vont pas se passer comme ça c'est comme ce qui se passe avec la météo vous dites ça va plévoir et des mains ça ne va pas plévoir alors c'est ça il faut aussi alors c'était ça l'information concernant et l'inondation qu'on a tous vu ces derniers temps à conakry alors partager cette vidéo au maximum et on se reprend encore pour d'autres vidéos